Dans les maisons d'édition un petit peu généralistes, comme ça, vous avez Actes Sud. Actes Sud, c'est intéressant de revoir un petit peu sa naissance, donc ça naît dans le sud de la France, à un moment où on parle de la décentralisation, créée par un éditeur à forte personnalité, Hubert Nyssen et sa femme, Christine Leboeuf. Donc une maison d'édition régionale qui va cultiver un esprit un petit peu d'indépendance et ça va commencer dans les sciences par une collection qui est là, que vous connaissez peut-être, c'est le nom de l'arbre, qui était un petit peu une monographie, une biographie de l'arbre. Mais après, ils vont s'intéresser à la permaculture, ils vont s'intéresser à tout un tas de sujets et ils vont petit à petit créer tout un tas de collections spécifiques. Moi, je dirais aujourd'hui que c'est un éditeur généraliste le plus organisé en fonction de la pensée écologique aujourd'hui. Vous avez cette collection, Questions de société. Là, vous avez des grands noms comme Naomi Klein. Tout le monde situe Naomi Klein, activiste américaine, communiste, qui avait écrit la stratégie du choc, qui avait écrit New Logo, qui était l'histoire d'un t-shirt qui se balade dans le monde. Voilà, maintenant, elle s'exprime. Pas de plan B pour la planète. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment on doit changer ? Donc, une collection plutôt théorique de voix de gens engagés. Vous avez cette collection que je pense maintenant que vous connaissez tous parce qu'elle a été connue par... Vous me dites si... Pour vous, c'est trop généraliste. Mais moi, c'était... On m'a demandé un peu d'inventorier. Mais Domaine du possible, c'était Demain, le livre de... Pardon ? Oui, voilà, Cyril Dion, oui. Donc, Domaine du possible, je trouve que c'est une collection intéressante. Ça peut être un cuisinier, un manager, un astrophysicien. Et comment, finalement, la notion d'économie durable, la notion d'écologie, peut toucher à tous les domaines, que ce soit l'urbanisme. Là, par exemple, je vous ai mis un des derniers, le réensauvagement de la ferme de Neppe. Ça, c'est une expérience qui a été vécue il y a des années en Angleterre d'un couple qui a été confronté à la disparition des espèces sauvages dans sa région d'Angleterre, qui a petit à petit remis des animaux sauvages dans cette nature. Et la vie sauvage s'est redéveloppée. Donc, c'est un peu un terrain expérimental, qui est aujourd'hui un terrain de référence pour comprendre le réensauvagement, qui est une notion importante en écologie. Vous avez la collection Monde sauvage. Un des derniers, c'est Sanglier, géographie d'un animal politique. Là, c'est, je ne vous ai pas dit, mais dans le domaine du possible, je ne l'ai pas cité, mais c'était Pierre Rabhi aussi, les livres de Pierre Rabhi, qui étaient très importants. Donc, le Monde sauvage, c'est des récits un petit peu, alors aussi, pardon, dans le domaine du possible et dans Question de société, vous avez aussi Jeanne Goudal, un peu la mère des chimpanzés. Enfin, vous voyez, vous avez des personnalités comme ça. Monde animal, c'est un peu une collection, pour une nouvelle alliance, mais c'est une collection un peu anthropologique. C'est-à-dire, on a des auteurs qui vont aborder le monde animal, mais de pas mal de manières. Peut-être un livre qui a marqué, c'est celui de Vincennes Després, où il nous avait sensibilisés au langage des oiseaux. Mais voilà, c'est à travers un animal, à chaque fois, quel est le lien que peut avoir, quels sont les liens qui se tissent entre l'homme et l'animal, et qu'est-ce qu'on peut comprendre du monde animal, de son langage. La dernière collection en date d'Actes Sud, c'est celle-là, Voix de la Terre, qui est parue cette année. Ça, c'est une... Enfin, je trouve que c'est très intéressant, mais c'est un petit peu pointu. Donc, elle est née en avril 2022, il y a déjà quatre titres parus. C'est des récits anthropologiques. Donc, par exemple, les premiers récits étaient des récits chamaniques, et comment le chamanisme entretenait une relation avec la nature, et comment elle méritait un petit peu de... à travers ces récits, comprendre un savoir-être, un savoir-vivre avec la nature. Donc, c'est des entretiens, c'est des discussions avec des personnalités. C'est des anthropologues qui s'entretiennent avec des personnalités. Vous avez eu cette collection chez Actes Sud, Je passe à l'acte, collection un petit peu pratique de comment on peut, comme ça, dans la vie de tous les jours, agir de son côté. Vous avez la collection, cette petite collection qui est là, que je trouve intéressante aussi, et dont j'oublie le nom à chaque fois, qui sont des tout petits textes. Je passe... Alors, je passe à l'acte, c'était... Pardon, je ne vous ai pas dit, mais... Parce que je ne sais pas si on aura le temps de parler des MOOC, mais je passe à l'acte, c'était... Ça émanait d'une collaboration avec Kaizen. Donc, un MOOC qui proposait un rapport un petit peu pratico... Enfin, pratique et engagé à l'écologie. Après, vous avez donc cette collection, cette petite collection... Ça m'énerve, je ne me souviens plus de son titre. Mais voilà, qui sont des petits... Pareil, des personnalités engagées, qui nous racontent un petit peu un point de vue. Vous avez... Moi, j'aime beaucoup cette collection. Elle est un peu moins connue. Ça, c'est vraiment... C'est des récits d'investigation. C'est-à-dire comment, parfois, des acteurs de l'écologie ont été, parfois, victimes. Ou en tout cas, ce sont des gens qui mènent une lutte particulière. Donc, c'est souvent une enquête journalistique autour de quelqu'un de très engagé. Donc là, c'est... Bon, vous connaissez tous, ça me chéparde, mais il y a un livre sur un acteur écologique indien qui a été assassiné. Enfin, voilà, c'est des enquêtes un petit peu au long cours d'acteurs de l'écologie. Pareil, ça se lit comme un récit. Je trouve que c'est très intéressant.